Nous sommes honorés de vous savoir nombrer sur Congo Live Télévisions, enfin que nous pouvions vous mettre au parfum de l'actualité. Je vous l'avais promis ici un jour qu'entre et partir au front et que les personnes qui se sont décidées de faire la guerre nous vais joindre sur le plateau de Congo Live Télévisions. Alors nous avions choisi de recevoir d'abord ces personnes qui ont décidé de mourir pour la patrie et après nous partirons au front pour comprendre tout ce qui se passe. Pour vous, je reçois sur Congo Live Télévisions un jeune engagé pour la défense de la patrie. Avec lui ici, on fera plaisir d'en parler de la situation sécuritaire de la leste du pays, mais de ces affrontements qui ont été signalés tout au long de la semaine passée. Je vous dis bonjour et bienvenue. Oui, bonjour messieurs les journalistes. En face de vous, le général Socrate. Messier général Socrate, nous sommes d'abord errés de vous recevoir. Plusieurs personnes vous ont toujours attendu au téléphone et enfin nous vous recevons sur le plateau de Congo Live Télévisions. Oui, nous sommes aussi très errés d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs. On les aime bien, on est là. Comment vous allez? Ça marche. Il y a un peu de souffle et ça marche. Santé? Santé qui toque. Il y a eu des affrontements tous les longs de la semaine passée. On va y parler aujourd'hui. Oui. Mais nous commençons sur la situation, sur la province du Nord Kivu. La situation des affrontements. Vous êtes un général, vous conduisez tout un groupe de jeunes et vous êtes en train de faire front au Rebellion 23. Parla de la situation d'abord. Pouvez-vous nous tracer la situation actuelle de la province du Nord Kivu? Oui, je suis le responsable du groupe Allianz pour l'article 63. A63? A63 en sigle. Voilà. C'est... Depuis longtemps on s'appelle, vous nous écoutez, on se parle au téléphone, des interviews comme ça à distance. Et aujourd'hui on a eu un peu du temps. Nous disons merci pour ça. On a eu du temps dont nous leur avons infligé une éducation. Ils sont vraiment reconnaissants de ce qui s'est passé. Il y a du calme sur le terrain et c'est pourquoi nous avons dit bon, on fait d'abord un tour à Goma, les enfants restent là, soyez vigilants, on va revenir. Et c'est pourquoi nous sommes là. La semaine a été très motivée de part et d'autre, de tous les francs possibles parce que nous sommes au Grand Nord, nous sommes à Niragongo, nous sommes dans l'axe Walikale, Massissi, nous sommes à Bourremana et partout à Sake, il y a toujours nos pions là-bas, il y a nos éléments des responsables de départ et d'autre. Au moins nous nous sommes dit faire quelque chose, bouger un peu l'ennemi. Nous avons essayé de le bouger un peu, voir où est sa force encore, qu'est-ce qu'il a fait, il s'est consolide et où. Bon, nous avons fait ce qu'ils nous avons fait. La semaine a été bien escomptée pour nous et c'est un autre avantage. Nous avons repris certaines agglomérations, nous avons repris Ndoumba, nous avons repris Gachingamutue, il y a Kiluku, nous sommes en train de voir comment descendre sur Chacha et faire des histoires comme ça. Avec le général Aigle-Rouge qui vient du plateau, dans le Grand Nord il y a aussi récupéré autant de localités. Ça marche vraiment, c'est très bien. Du côté guidon, il n'est pas ici mais au moins on collabore parce que nous sommes déjà un réseau, nous sommes une chaîne, on collabore, on est ensemble pour l'article. Il y a une bonne collaboration, ça passe très bien. Vraiment les courants passent, les circuits c'est très bien. Lui aussi a fait quelque chose et pour nous, après, après estimation, les bilans sont vraiment positifs. Si on fait ça deux, trois fois, les Wannes vont revenir chez eux. Voilà, alors je reviendrai sur tous ces aspects que vous venez de soulever ici. Mais je commence par, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs questions vraiment qu'on aurait dit parler. Nous n'avons que 20 minutes, on va essayer un peu de le prendre comme cela nous a été prévu. On parle ici de l'infiltration, on sait de Ouazalendo, on parle de Ouazalendo corrompi, on parle de ces jeunes VDP utilisés par Rwanda Polkagan aujourd'hui. C'est quoi votre réponse quant à cela? Parce qu'on parle aussi qu'il y a des Ouazalendo qui mangent l'argent de l'ennemi. Comment vous pouvez parler à ce sujet? Bon, je dirais, dans tout ce qu'on est en train de faire, il y a du volontariat. Etre Ouazalendo, patriote, bien sûr, il y a de l'engagement là-dessus et chacun de nous sait ce qui l'engage. Pour nous personnellement, notre groupe, de ce que nous connaissons, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas toutes ces histoires-là d'antivaleurs. Bien sûr, ce sont des humains, ils savent ce qu'ils sont venus faire. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, il y en a, bien sûr, il y en a, il y en a. Et c'est parce que nous sommes là, on ne peut pas citer les noms des gens. Mais il y en a, vraiment, il y en a. Vous pouvez vous poser la question. Pour nous, par exemple, on est sur les lignes des francs. Moi, il m'arrive, c'est difficile pour moi de digérer, voir l'ennemi deux semaines devant moi, par exemple. Et pour les autres, ils sont là un mois, deux mois et rien. Aucun mouvement d'attaque. Entre les deux parties? Aucun mouvement. Donc, on ne provoque pas, on ne dérange pas. C'est comme si le rat, la souris et les chats se sont déjà... Qui se côtoient. Voilà. Pour nous, ce n'est pas ça le cas. Alors, je donne cet exemple-là, vous montrez déjà qu'il y a de ces factions-là, qui sont déjà des mèches avec l'ennemi. Avec l'ennemi. Ils font semblant. Ils ne peuvent pas se le dire. Ils ne peuvent pas les dire ouvertement. Mais ils sont déjà, et nous les connaissons. Nous les connaissons tellement on ne peut pas les ouvrir les fées officiellement. Mais tous les jeux de l'ennemi, nous les avons très bien maîtrisés. Ces oisales-là existent. Il y a aussi d'autres qui sont en train d'être utilisés par l'ennemi. Parce que vous allez un peu vous souvenir. Il y a certaines histoires qui se passent à Goma, dans la ville. Tout ça, on met sur la tête des oisales-là. Mais ce ne sont pas des vrais oisales-là. Les oisales-là sont en train de tuer les s'en bas au côté de la Baturabanda. Les oisales-là dans la ville, ça n'existe pas. Un mousalendo bien engagé, il connaît ce qu'il a. Il connaît son engagement. Il doit être au front, en face de l'ennemi. Après deux jours. Bon, c'est lui qui va arriver ici. Je vous dis que chacun connaît son engagement. Il y a ceux qui se sont engagés dans la oisale-là pour venir s'enrichir. Trouvent ça. Nous ne sommes pas de ce genre. Il y a ceux qui se sont engagés là-bas pour venir faire des règlements de comptes. Il y a ceux qui se sont engagés là-bas pour venir faire des règlements de comptes. Les petits moraux-là. Les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là, nous avons de ça les règlements de comptes. Les oisales-là. Les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là, les oisales-là qui sont là pour les renseignements de l'ennemi. Vous pouvez être avec eux dans les rangs, sur les lignes de front, croyant qu'il est parmi vous il est avec vous, il va consolider, il va travailler avec vous il prend les informations il les transmet chez les émuls donc nous sommes censés de savoir comment se passent toutes ces manipulations là comment nous allons les orienter et c'est pourquoi nous avons des équipes de renseignement tous les vrais Ouzalendo sont au front ils sont avec nous donc un Ouzalendo qui aujourd'hui peut vous compter de l'argent mettez déjà un point les vrais Ouzalendo sont là on ne fait que manger ce qu'on nous envoie il y a quelque chose qui sort du gouvernement à manger seulement, pas l'argent à manger, on nous envoie les foufous les haricots un peu de sardines, ça nous aide comme ça et dès que ça se termine, nous attendons encore jusqu'à ce que notre lot va sortir mais un Ouzalendo véhiculé aujourd'hui ils sont là et un Ouzalendo qui a déjà acheté autant de parcelles, autant de croix il faut déjà mettre un point d'interromation et moi je ne veux pas citer le nom de quelqu'un la population elle-même va s'en charger voilà, on revient sur la semaine passée où la semaine a été mouvementée comme on l'a dit au départ de cette émission la semaine a été mouvementée vous personnellement et tant que général vous conduisez des jeunes vous les orientez vous faites face à la rébellion du 1-23 qui sont ces gens ? c'est quoi suite à l'Ouzalendo ? c'est quoi suite à l'Ouzalendo ? c'est quoi suite à l'Ouzalendo ? toute la semaine résultat est à l'Ouzalendo ? en grosso modo d'une manière générale je dirais l'Ouzalendo est impérialiste ah oui d'une manière générale parce que moi je suis un peu politique nous comprenons certaines histoires nous les digérons nous connaissons comment les orienter les jets de l'ennemi le Rwanda ici le petit Rwanda ne peut rien faire pour cette guerre ici la guerre d'agression bien sûr on utilise le Rwanda mais ce n'est pas le Rwanda seulement je dirais tous les pays de l'Est tous les pays de l'Est certains pays amis aux impérialistes les Africains il y a certains Européens je dirais c'est pourquoi j'ai dit d'une manière générale les impérialistes parce que là en bas il y a une politique c'est pourquoi ils créent un jeu il y a que on ferme les yeux pendant que de l'autre côté il y a ce qui se passe c'est pourquoi ils sont en train de mettre pression pour que Bourrémane a tombé Minova pour qu'il se crée une vraie ligne ici sur le lac des transferts de ces histoires-là des champs là où ils vont faire passer les minerais et nous on a refusé j'ai aussi dit au général Aigle de faire tel que nous sommes en train de faire avant hier ou hier même nous avons été informés de leur entrée ils sont entrés officiellement ils viennent on nous informe toutefois qu'ils sont en train de venir qu'ils sont en train de venir qu'ils sont en train de venir mais quand ils entrent est-ce qu'ils sortent et toute cette équipe qui est entrée comment elle ne sortait pas elle se termine où la question dissolution non ils meurent la plupart d'entre eux meurent les autres se rendent au gouvernement et les autres rentrent blessés décédés surtout les officiers une quantité insuffisante insignifiante bon la question c'était quoi nous sommes en train de nous arrêter contre qui d'abord les rwandais ça je cite parce que c'est vu il y a des preuves parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé on a mis la main sur autant de rwandais autant d'elma rwandais autant de sujets rwandais appréhendés sur les lignes de front et on a montré au monde je ne sais pas ce qui s'est passé comme décision je ne sais pas ce qui a été prise comme décision les rwandais sont là et leurs alliés les alliés maintenant là je reviens au terme impérialiste les étudiants sont là les érythréens sont là les soudanais et les soudanais sont là donc autant 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 il y a des français ceux qui sont entrés hier il y a de ces mindele là il y a de ces blancs qui sont entrés si je dirais les mineele vous comprenez mineele basana cadi donc les français les allemands c'est pas qui tout ce monde là donc il y a un clic de bandits comme ça il y a une guerre économique et à la fin la balkanisation mais ils doivent d'abord s'enrichir les congolais après ils ont fait un couloir c'est pas fantôme c'est ce que je dirais à la fin que les congolais nous fassent confiance que le gouvernement congolais nous fasse tout ce dont nous avons besoin le général venait de souligner ici qu'une fois prise en charge une fois bien encadré les Ouzalendo avec sa brigade de 5 personnes lui c'est le commandant de la brigade de 5 personnes vous pouvez imaginer une brigade de militaires avec 5 personnes franchement pour nous les Ouzalendo on n'a pas besoin d'un effectif suffisant pour faire la guerre ne fisquer 10 personnes ils peuvent déstabiliser un bataillon les cadres de l'ennemi je vous dis bien 10 personnes si vous voyez ce que nous avons fait Aboureman à Saki Aboureman à Dallée même ça c'est ça que je dis c'est devenu fantôme ce n'est pas beaucoup je vous dirais quelque chose qui s'est passé à Saki qu'est-ce qui se passe je vous dirais quelque chose qui s'est passé à Saki bon ils auront bon je vais dire la vérité je vous ai dit qu'il est difficile pour moi je ne digère pas voir l'ennemi une journée devant moi deux, trois une semaine deux semaines non je dois provoquer non je ne suis pas je ne suis pas dans ce genre de tric pourquoi je ne suis pas concerné je suis un contrôlé qui me paye qui me donne quoi j'ai le contrat avec qui je suis engagé par l'article 63 je suis en train d'accomplir mon devoir de défendre je ne suis pas impliqué dans ce genre de tric jusqu'à preuve du contraire personne ne viendra à me dire non le temps que j'aurai à m'organiser à faire quelque chose d'avancé je vais le faire je l'ai toujours fait je l'ai toujours dit ouvertement à l'œil et nuit devant tout le monde que je ne suis pas concerné par les cesselles feuilles si je me dis aujourd'hui je me repose mes petits reposez-vous comme on fait cette semaine et puis la semaine à venir j'ai pu dire on peut continuer vous avez déjà trouvé leur positionnement allons-y voilà c'est ça nous on n'est pas concerné par les cesselles faits et on ne va pas baisser les bras jusqu'à aujourd'hui ça fait plaisir moi nous allons débloquer ça il y a de ces ozalénos qui sont là ils ne veulent pas accomplir leur devoir ils sont là parce qu'ils ont déjà érigé des barrières ils réfléchissent le temps qu'ils vont avancer ils vont perdre ces barrières parce que pour nous c'est avancé et que vous avez avancé 100 mètres vous devez consolider les 100 mètres et vous continuez ainsi de suite mais pour eux ils voient laisser la barrière ici moi avancer et qui reviendra en train de percevoir ici donc quelqu'un d'autre non moi je reste je reste ici en train de m'enrichir c'est parmi les faux ozal moi je dirais que ce sont des faux ozalénos si vraiment ce sont des vrais ozalénos qui lui laissent ces barrières qui lui progresse qui fassent ce que nous avons fait à chose dans l'axe ma sisi Mouriman a des choses donc qu'il lui monte un peu qu'il lui fasse quelque part nous allons les accepter comme des vrais ozalénos ce n'est pas ils n'ont pas manqué des munitions ils n'ont pas manqué d'armement ils n'ont pas manqué ils n'ont pas manqué les bocaux tout ça toutes les conditions pour eux je dirais sont bien réunies ils doivent maintenant mettre en application ces conditions aujourd'hui je parlerai peut-être le temps qu'on sera en train de finir en agglomération par agglomération aujourd'hui Kitsanga est resté à suspense les rebelles ont déjà installé leurs lois là-bas et on nous a signalé par ailleurs qu'il y a des Rwandais qu'on est en train de renforcer dans des maisons de civils comment ça se passe qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour déloger aussi les rebelles d'1-23 dans la grande cité stratégique au nord qui vous de Kitsanga vous voyez qu'il y a déjà de la politique dans ce truc c'est une guerre qui est devenue business pour les uns mais une souffrance pour nous autres mais on parle de la guerre d'agression rwandaise guerre d'agression rwandaise du business pour certains parce que je vous dirais comme le général mon prédécesseur le général je venais de le dire il y a des séries à l'éloi qui sont des mèches avec les milles collaborent déjà et que c'est resté quelque chose de business est-ce que ça finira non mais dans cette petite fraction qui est encore patriotique qui va essayer de faire ce qu'elle va faire comme nous avons déjà commencé maintenant est-ce qu'elle est dans ce truc non je ne crois pas maintenant c'est resté quelque chose de très difficile à faire vous dites ça qu'est c'est pas où tout ça nous sommes en train d'étudier comment bouleverser ces pyramides là renverser est-ce que ces gens là vont impériculer pour que les vrais oiseaux avancent c'est ça même c'est ça la procédure qui est en train d'utiliser la rade il faut former certains oiseaux qui vont sortir du centre du recyclage avec une idéologie patriotique purement j'ai dit bien patriotique et un peu de notion de l'armée et faire en sorte que tant qu'on va vous en a terrain vous y a des athées qui résistent ces athées parce que là sur le terrain aujourd'hui si vous voulez vous opposer à ceux qui sont dans les axes où je vous cite les axes que je vous cite où les oiseaux ne veulent pas progresser vous essayez de faire quelque chose vous devenez leur ennemi et bien ils vont vous ils vont vous frapper par le dos raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes entré d'appeler le gène nous sommes entrés de nous raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes entrés de nous entretuer de nous entretuer de nous entret combattre il suffit que la faction A63 veut passer devant et créer quelque chose de déstabilisation à l'ennemi leur frère ici derrière vous dira non celui-ci il n'y a mais c'est la bisoko il faut tout le bétail LM23 va vous frapper et votre frère Ouzalendo va aussi vous frapper mais non comment mettre fin à ce genre c'est ça c'est ça le rôle de la rade maintenant est-ce que la rade sera opérationnelle c'est ça il faut qu'on forme au patriotisme à la vraie idéologie patriotique parce qu'un vrai Mousalendo comme venait de le dire mon prédécesseur parce que je suis en train de revenir il est notre initiateur c'est notre inspirateur c'est notre vue un vrai Mousalendo Aibakate il ne vole pas il ne touche pas même quelque chose les butins de guerre c'est les soi-disant butins de guerre nous on ne touche pas on accepte de mourir même ventre créé pour que cela soit à nous il faut que ce soit d'abord traité quelque part entre guillemets entre guillemets quelque part pour que ça nous revienne mais non même l'arme même le munition on ne touche pas il faut que ça soit d'abord parce qu'on ne sait pas sa sorte de provenance on ne sait pas sa sorte de provenance mais au moins je vous dirais que ça va aller ça va aller vous avez l'espoir que vous avez confiance à la RAD nous avons confiance à la RAD comme c'est quelque chose qui est déjà dans la constitution c'est quelque chose qui est déjà officialisé ça va faire en sorte que nous ayons de la force et d'ici là parce que la formation ne va pas dire c'est pour quelqu'un on ne va rien nous apprendre que l'idéologie et entre temps dans l'entretemps il y a parmi nous ceux qui sont ceux qui sont déjà aptes ceux qui sont déjà prêts pour l'idéologie donc qui tient d'ici là c'est entre nous Bounagana est partout ailleurs mais il faudra d'abord que l'on mette fin à ce genre d'antivalure qui se passe entre les wasalines les soi-disant wasalines parce que tout le monde n'a pas la même idéologie que ce que nous avons dans l'âge 63 merci les dames et messieurs vous comprenez que pour l'année il y a eu une infiltration si je peux le dire autrement il y a eu un peu utilisé pour que ça nous l'aille ou désestabiliser les vrais wasalines ou pour continuer et s'enlever les bouts qui sont des antivalaires parce qu'ils apprennent à avancer mais ils nous promettent qu'il y a eu et qu'il y a eu la même chose pour récupérer les bouts qui sont des rebelles du LV3 général c'est quoi le message aujourd'hui de nos compatriotes surtout dans ce cas les compatriotes qui sont des Zolanda qui sont des diasporas qui sont des congolais qui sont des congolais qui sont des réfugiés un congolais qui soit fort il y a eu la peine il y a eu il y a eu la peine surtout bon je dirais en France c'est parce que voilà ça me dérange pas je dirais que tous les congolais viennent se joindre à nous qu'ils nous assistent qu'ils aient confiance en nous surtout au gouvernement parce que c'est ça c'est là où nous devons commencer c'est le gouvernement qui fait en sorte que tous les territoires perdus soient récupérés les gouvernements nous fassent de la force que les gouvernements nous prennent en charge et surtout à tous ces dons nous les demandons depuis longtemps ils savent déjà c'est que nous avons c'est dont nous avons besoin les jeunes congolais au lieu de rester en train de voler au quartier au lieu de rester désœuvrés il y a déjà du boulot ici il y a un vrai boulot parce que c'est lui qui me referent au patriotisme et puis on ne meurt pas on ne va pas mourir parce que sinon moi j'ai commencé ça personnellement en 2005 s'il fallait mourir je serais déjà mort si vous voyez déjà si j'ai honte les habits si vous trouverez sur mon corps beaucoup de traces ça fait 19 ans que vous êtes à la défense de la patrie je ne suis pas encore mort donc ils viennent se joindre à nous qu'ils soient là nous allons combattre et puis il n'y aura pas vraiment quelque chose qui peut nous être difficile voilà on va finir avec votre numéro le numéro c'est le 099 90 99 341 vous pouvez reprendre ça 099 90 99 341 pour ceux qui sont à l'extérieur il faut toujours ajouter le 240 le 243 plus 243 est-ce que vous nous permettez ici sur le plateau on finit vous nous permettez sur le plateau qui est pour le plaisir des téléspectateurs venez là vous ne serez pas déçu vous serez vraiment prouvé que les jeunes sont là bien déterminés merci beaucoup et tout se passe très bien on est vraiment moralisé on est le moral est haut et ça se passe très bien merci beaucoup gardez donc promesse les jours nous sommes à la fin plusieurs questions mais laissez un commentaire vous pouvez parvenir vous pouvez les appeler vous pouvez les subvenir vous pouvez les aider vous pouvez faire tout vous êtes permis Nios les a permis merci beaucoup nous vous disons merci courage bon travail tous les peuples congolais basé à Semana Bino général merci 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 pour les nos compatriotes les téléspectateurs nous passons aussi à saluer les éléments qui sont restés sur terrain vraiment merci courage vraiment félicitations merci les dames et messieurs bonne journée chez vous sur congolive télévision nous avons eu le plaisir de recevoir un général c'est lui Oyo Azobundala Barwandé bonne journée chez vous et à la prochaine sur congolive télévision Sous-titrage ST' 501